La révélation que je devais à Mariana Je reprends le récit de mes pénibles aventures au 5 septembre, le lendemain de la révélation que je devais à Mariana. J'avais résolu de me faire dire par un des conjurés le récit de la conspiration et j'avais compté à cet effet sur Verissimo Gonsalves. L'ayant fait venir chez moi, je lui montrais, avant de lui dire un mot, une prétendue lettre envoyée à Benguela. J'y informais le gouverneur que, ne manquant pas de motif de méfiance à l'égard de Verissimo, je devais requérir les autorités de s'assurer de sa femme, de son fils et de sa mère et de les retenir comme otages afin que, s'ils m'arrivaient de tomber victime d'un complot, on les expédia de suite au Portugal où, d'après ce que j'assurais à Verissimo, mes parents ne manqueraient pas de les faire brûler tout vif. Cette lettre, d'ailleurs, ajoutai-je, n'avait été écrite que par mesure de précaution parce que j'étais parfaitement certain de son dévouement à mon égard. Mais cette affection même devait l'obliger à se mettre sur ses gardes puisque j'avais tout lieu de tenir Caillou Mbouka pour suspect. Or, si un malheur m'arrivait, je serais réduit à l'impossibilité de préserver des traitements terribles qui les menaçaient les êtres qui lui étaient le plus chers. Je soupçonnais particulièrement, lui dis-je en confidence, Caillou Mbouka de ne pas traduire fidèlement au roi ce que je le priais de lui communiquer et de me défigurer aussi les réponses de Lobossi. En conséquence, je comptais sur lui dorénavant pour ne pas manquer d'être présent à toutes mes rencontres avec Lobossi et de me rendre en portugais, langue que n'entendait point Caillou Mbouka, les communications faites par ce dernier au roi. Verissimo fut très alarmé. Il y avoua que je ne me trompais guère et finit par me révéler tout le plan de la conspiration. Je l'engageai à avertir Caillou Mbouka de ce qui s'était passé et lui fit comprendre la nécessité de m'informer de toutes les actions de son camarade. Dans la même soirée, Lobossi me fit savoir que l'escorte était préparée pour m'accompagner jusqu'à la côte de Mozambique et qu'ainsi rien ne m'empêchait plus de m'en aller aussitôt que je le voudrais. Nous étions arrivés au 6 septembre. La nuit descendait sereine et fraîche. Assis à la porte de Mahut, je rêvassais à ma patrie, à mes parents, à mes amis, puis à l'avenir de mon expédition menacée d'une façon si grave dans le pays où je me trouvais. Les quimbaresses, retirées dans leur hutte, causaient autour de leur feu. Seul dans le campement, j'étais resté en plein air. Tout à coup, mon attention fut éveillée par des lueurs brillantes qui voltigeaient alentour. Je ne pouvais pas m'expliquer le sens de ce spectacle étrange, mais j'en conçus quelque inquiétude et m'élançant hors de ma clôture, je jetais un coup d'œil à la ronde. Ce ne fut pas long. Je compris tout immédiatement et, malgré moi, je poussais un cri d'horreur. Des centaines d'individus entouraient le camp et jetaient des brandons enflammés sur les huttes que recouvrait seulement un chaume d'herbes sèches. En une minute, et sous l'impulsion d'un fort vent de l'Est, les flammes s'allumèrent de tous côtés. Les quimbaresses effrayées fuyaient leur hutte en feu et couraient ça et là comme des fous. Augusto et les hommes de Benguela eurent bientôt fait de se rallier autour de moi. Le péril était effrayant, mais, dans de telles circonstances, j'ai toujours retrouvé complètement ma présence d'esprit. J'étais calme, j'avais tout mon sang-froid et je ne pensais qu'à une chose, résister et sortir vainqueur de cette épreuve. J'appelais à moi mes hommes qui affolaient la vue de la ceinture de feu dont ils étaient entourés et je réussis à les rassembler dans l'espace vide qui se trouvait au centre de mon camp. Avec l'aide d'Augusto et des hommes de Benguela nous eûmes le bonheur de retirer de ma hutte qui avait aussi pris feu et de mettre en lieu sûr les caisses contenant mes instruments, mes papiers, mes études des mois précédents et la poudre. À ce moment-là, l'incendie s'était étendu sur toutes nos huttes, mais il ne pouvait pas gagner la place où nous étions. Verécimo se tenait près de moi. Me tournant vers lui, je lui dis, il m'est taisé de me défendre ici longtemps. Vous allez sortir, par où et comme vous pouvez, et vous irez en toute hâte à l'Yaloui. Vous y verrez Lobossi et lui direz que son peuple est en train de m'attaquer. Voyez aussi ma Chouana et informez-le du danger que je cours. à l'Yaloui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada